Vous connaissez sans doute le podcast Métamorphose, qui cumule plus d'un million d'écoutes tous les mois, mais est-ce que vous connaissez vraiment Anne Guéquière, la personne qui l'a créée ? Anne, elle a écrit un ouvrage qui s'appelle Va, vie, et deviens conscient de toi-même, dans lequel elle se livre beaucoup, elle livre son histoire. Mais vous allez voir, dans cet épisode, elle livre des choses qu'elle n'a jamais dit à personne. On va parler évidemment de sa vie, de sa quête personnelle, de toutes les thérapies par lesquelles elle a pu passer, de ce qu'elle a pu traverser, pourquoi elle est arrivée là où elle est aujourd'hui, quels conseils elle se donnerait. C'est un épisode qui est assez émouvant, profond, que je vous laisse écouter. Allez, viens, c'est parti. Bonjour à toutes, bonjour Anne. Bonjour Greg. Ça va ? Oui, ça va, et toi ? Oui, ça va, ça fait hyper plaisir de te retrouver dans ce studio en particulier. Oui. Tout a commencé, et pour toi et pour moi. Oui, exactement. C'est beaucoup d'émotion de revenir dans ce studio, des origines, pour moi en tout cas, de Métamorphose aussi. Exactement. Grâce à toi. Grâce à moi, grâce à Pierre-Henri, qui nous enregistre. Exactement. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir sur ton enfance pour mieux comprendre ton chemin aujourd'hui ? En fait, je me suis dit, finalement, t'es encore mieux placé que moi, finalement, pour le savoir, mais tout se joue, beaucoup de choses se jouent dans notre enfance. Et comme ce livre, il est beaucoup sur ton chemin, j'aimerais bien comprendre, c'est quoi l'information qu'on a besoin d'avoir sur ton enfance pour comprendre le chemin justement que t'as parcouru ? En réfléchissant, et c'est vrai que c'est toujours difficile d'avoir du recul sur sa propre enfance, et ça vient avec l'âge où on commence à mieux voir les différentes choses qui se sont mises en place. Et c'est vrai que chez moi, ce que j'observe, c'est que j'ai des parents, et notamment une maman, qui est très en quête, en quête de, on pourrait dire, de vérité, certainement, avec un grand V, et qui est quelqu'un qui, je pense, de par elle-même aussi son terreau familial, parce que mon grand-père et son père étaient comme ça, sont des gens à la fois très curieux, mais qui s'interrogent aussi beaucoup sur le sens de la vie et de l'existence. Alors, ce qu'on fait en tant qu'être humain d'une manière générale, mais de manière, je trouve, très forte, en tout cas chez maman, qui m'a beaucoup initiée à des penseurs, à des lectures, à une forme aussi peut-être de spiritualité. C'est quelqu'un qui est assez intellectuel, pas d'un point de vue de faire des études très intellectuelles, mentales, mais en tout cas qui a beaucoup cherché, notamment dans les livres, chez les philosophes, chez les penseurs, dans la spiritualité, à comprendre le sens de l'existence. Donc c'est vrai que je viens quand même au monde, dans cette vie, avec ce terreau, de ces personnalités, en tout cas autour de moi, beaucoup en questionnement. Donc ça, c'est assez fondateur quand même dans mon parcours. Voilà, si je devais te dire une chose. Oui, bien sûr. Et t'as pas fait... Parce que t'aurais pu aussi, enfin j'imagine, quand je t'écoute, faire une sorte de rejet de justement cette quête. Et toi, tu t'es... Ou peut-être que t'as eu un moment de rejet et t'as été dans cette quête plus tard, parce que finalement, t'as embrassé cette quête comme ta mère. Sa quête, elle était peut-être pas aussi visible que la mienne aujourd'hui, qui en est fait mon métier, qui écrit des livres sur le sujet, etc. C'était une quête qui était assez intérieure, assez personnelle, et qui était pas... Qui est toujours, puisque maman est toujours de ce monde, mais qui était pas une quête faite de prosélytisme, où elle cherchait à nous imposer des concepts, des façons de voir le monde, et puis qui, pour elle-même, a évolué dans le temps. Je crois qu'elle avait été beaucoup en rejet de sa propre éducation, qui était peut-être assez rigide, assez croyante. Et donc, elle avait rejeté une forme de dogmatisme, pour ensuite revenir à la foi d'une autre manière. Donc, c'est vrai que j'ai eu un exemple. Moi, je suis aussi... J'ai eu une éducation assez religieuse, mais pas du tout stricte d'un point de vue judéo-chrétien. Je dis souvent que mes parents étaient des cathos naturistes. Ce qui donne un peu le spectre, parce que forcément, on se place dans le terreau des années 70, où il y avait quand même cette ouverture d'esprit par rapport à une forme de foi, mais qui était très libérée, avec aussi cette liberté des corps, et un rejet de la société, à ce moment-là, dans les années 70, qui était celle de nos parents, de cette génération-là, en tout cas. Et toi, alors, du coup, ce chemin que t'as parcouru, pourquoi tout ce chemin, en fait ? Parce qu'il y a eu... Bon, je connais pas toute la bio, mais il y a eu féminin bio, puis maintenant, il y a métamorphose. Il y a un vrai chemin d'accompagnement, de transmission. Qu'est-ce qui fait que t'as fait ce chemin, toi, individuellement, et cette envie de partage ? Moi, j'ai fait ce chemin... Il y a eu plusieurs événements dans ma vie, notamment... D'ailleurs, déjà, depuis que je suis petite, je me sens quand même très en lien avec l'invisible, de manière assez naturelle, qui n'est pas forcément ni interrofamilial, peut-être que ça l'est, et que je ne l'ai pas encore assez conscientisé. Mais je me sens quand même très en lien avec l'invisible, avec la beauté, avec le merveilleux. Peut-être que c'est lié à une forme aussi d'hypersensibilité dans ma façon d'être au monde. Et puis, c'est vrai que quand j'avais 20, 24, 25 ans, j'ai eu une amie, je le raconte d'ailleurs dans mon livre, qui, à ce moment-là, rentre dans les ordres. Elle est plus jeune que moi, elle a 22, 23 ans. Elle décide de devenir bonne sœur, dominicaine, dans un ordre dominicain, catho. Et c'était une jeune femme qui était presque comme une cousine pour moi. On était très proche, très libre. Alors, c'était quelqu'un assez fêtard, qui avait des petits copains. Et ce choix radical, parce que de se consacrer comme ça à Dieu du jour au lendemain, si jeune, dans mon parcours, va venir me bousculer, m'interroger, effectivement, énormément. En me disant, mais comment est-ce qu'on peut faire ce choix radical ? Elle dit qu'elle a reçu un appel, qu'elle s'est sentie, en fait, appelée. Et là, je vais beaucoup me questionner et je vais aussi la rejoindre. Elle vit dans une forme de monastère. Alors, elle n'est pas dans un ordre qui est enfermé, un ordre priant. Elle est dans un ordre qui est plutôt un ordre mendiant, qui va aux rencontres aussi de gens dans la rue, des plus pauvres. Mais quand même, ils se retrouvent dans des endroits comme ça, de prières, qu'on pourrait qualifier plutôt de monastères. Une vie un peu monastique. Et je vais aller à la découverte de cette vie et passer du temps, en fait, dans ces endroits-là. Et moi, qui suis en quête dans ma vie, je vais fortement m'interroger en disant, mais à quoi finalement je suis appelée moi-même ? Est-ce que j'ai une vocation ? Quel est le sens de ma vie ? Est-ce que j'ai une forme de mission ? Alors, je n'aime pas trop ce mot de cette mission de vie parce que je ne le formule pas du tout comme ça en plus à l'époque. mais je me dis à quoi je suis appelée pour être au service de moi-même mais aussi de me mettre au service du vivant et du monde. Et c'est vrai que ces temps de désert et de silence intérieur, de prière aussi, va poser des graines très importantes de cette caisse de sens dans l'histoire de mon parcours à ce moment-là, en tout cas, dans ma vie. Et tu dirais que... Enfin, de quoi tu serais fière sur ton lit de mort ? Parce que j'imagine que ce chemin, tu l'as fait, tu t'es posé cette question par définition, j'en suis certain. T'es arrivée à quelle réponse ? Qu'est-ce que t'essayes de faire dans ce monde ? Je crois que c'est vraiment un chemin de longue haleine mais c'est vrai que ce qui me guide, c'est vraiment d'être au service de l'amour. Donc comment je peux l'incarner vraiment dans mon quotidien à travers chaque geste et c'est ce questionnement qui revient souvent si je me trouve dans un conflit, dans une situation difficile, dans des périodes peut-être d'anxiété ou de... Oui, je le disais, de conflits X ou Y, que ce soit des petits conflits ou des plus grands conflits, je me repose toujours cette question. Que ferait l'amour s'il était à ma place ? Ah, c'est beau. Que ferait l'amour ? Comment en ayant ce parti pris, si je me mets un petit peu en mode méta et que je regarde la situation, que ferait l'amour à ma place ? Comment est-ce qu'il apaiserait cette situation ? Et oui, je crois que sur mon lit de mort, si je quittais cette vie à la fois en ayant diffusé le plus d'amour possible envers moi-même, envers les autres, je crois que je serais heureuse. Et puis, cette dimension aussi, forcément, du pardon qui vient avec l'amour. Se pardonner aussi, avant tout à soi, de toute cette culpabilité, de tous ces manquements, tous ces empêchements qu'on a vis-à-vis de soi-même, qu'on n'accueille pas, d'une manière générale, que je n'accueille pas. Peut-être de réussir, au fur et à mesure, à me partager toutes ces ombres. Dans mon livre, je parle beaucoup du processus d'individuation de Jung. Et c'est vrai que traverser ces ombres qu'il définit comme étant tout ce qui est un peu sous le boisseau, qu'on ne veut pas voir de nous-mêmes, parce que ça nous fait souffrir. Et de pouvoir se pardonner, en fait, à soi-même de tout ça, je crois que si j'arrivais à ça avec une espèce de joie sur mon lit de mort, cette initiation serait sûrement réussie. J'en suis encore loin dans le chemin. Donc j'espère ne pas mourir tout de suite, parce que je n'en suis pas encore là. Forcément. Je ne te souhaite pas. Tu te sens coupable aujourd'hui ? Tu as des sujets de culpabilité ? Est-ce que j'ai des sujets comme ça de culpabilité ? Oui, je pense qu'il y a une forme de culpabilité, certainement, dans une recherche de personnalité perfectionniste, en fait, chez moi, qui n'est jamais assez aimante vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis des autres. Donc cette culpabilité qui naît de la perfection, qui sont souvent, certainement, une face cachée aussi d'une forme de personnalité narcissique qui, par peut-être un sentiment de manquement d'amour, parce que l'être humain vient incarner dans une dualité, avec cette faille et cette béance d'amour, va chercher à la réparer et certainement qu'il y a ce rapport au monde de quête de la perfection, peut-être chez moi. Et donc une culpabilité de jamais être assez, certainement. Cette faille narcissique, pour toi, elle n'est pas liée à la manière dont tes parents t'ont éduqué, elle est liée à la manière dont tu es arrivée au monde, c'est ça que tu dis ? C'est comme ça que tu le ressens ? Elle est certainement dans la blessure, à la fois chez moi, mais que je vois aussi chez l'être humain, à plus ou moins de béance chez un être humain ou chez un autre en fonction de son histoire personnelle, qui est pour moi le terreau de l'incarnation. C'est-à-dire qu'on arrive au monde avec une histoire, dans une systémie familiale, dans un contexte. Le mien, je le raconte dans le livre, mes parents étaient très amoureux, maman est tombée enceinte de moi, ils devaient se marier, mais ils n'étaient pas encore mariés. À l'époque, ça a fait scandale dans le terreau familial. Donc il y a un projet de désir de couple très amoureux, de passion, mais qui en même temps ne tombe pas au bon moment. Donc forcément, le bébé, quand il arrive, il arrive, et moi en l'occurrence, dans un terreau où il y a déjà un contexte et il y a un regard qui est posé sur le petit homme, le petit être humain qui arrive au monde, qui n'est jamais inconditionnel, qui est rarement inconditionnel d'accueillir cet enfant. Il est toujours fait de nos bagages, des souffrances que porte notre arbre généalogique, des souffrances inconscientes de nos parents, de la blessure qui est intrinsèque, en fait, qui est consubstantielle, peut-être même à l'incarnation humaine, qui n'est pas unitaire et qui va donner forcément à un moment donné un regard qui n'est pas un regard d'amour inconditionnel et que le petit enfant va ressentir dans toutes ses cellules d'une manière ou d'une autre à plus ou moins grande échelle, qui n'était pas forcément extrêmement puissante puissante chez moi, mais qui, malgré tout, détermine chacun, ensuite, cette blessure d'amour. Donc, il y a vraiment ce plan humain, global, et puis ce plan personnel de blessure d'amour qui cohabite en chacun. Et chez moi, qui s'est incarné de cette manière-là. t'es encore amie avec cette fille qui est devenue nonne ? Je suis encore amie avec elle et je suis très, très proche de cette famille qui a une histoire aussi très particulière et notamment de son frère. Alors, elle, elle a une vie où dans sa vocation, elle est toujours nonne. C'est quand même fou parce qu'elle a à peu près le même âge que moi. Et donc, elle a une grande carrière de nonne derrière elle et elle voyage un peu partout dans le monde. Donc, elle est assez peu souvent en Europe et en France. Quand j'habitais aux Etats-Unis, elle avait construit un petit monastère de bois avec sa communauté dans le Kansas. Donc, j'étais allée à la visiter. J'étais allée à Kansas City. Tous les gens se demandaient pourquoi une famille européenne voyageait au fin fond du Kansas où elle habitait en fait avec sa communauté au cœur même de quartiers extrêmement violents, très durs où l'idée, c'était justement d'apporter une forme de lumière, de paroles d'amour au cœur même de quartiers difficiles, très pauvres, par exemple. Donc, oui, je suis très, très en lien avec elle, mais je la vois peu, finalement. Mais je crois que les gens qu'on aime, on est reliés aussi d'une manière différente avec eux dans l'invisible, je crois. Les gens qu'on aime, je ne sais pas si toi, tu as remarqué, mais même qu'on n'a pas vu depuis très longtemps, mais qui ont habité notre cœur quand on était plus jeunes, ne nous quittent pas d'une certaine manière. Ils sont vivants, on vit comme avec un panthéon de personnes à l'intérieur de nous et donc elle fait partie forcément de ce panthéon. D'ailleurs, en ce qui me concerne, c'est particulièrement vrai quand une personne proche décède. C'est-à-dire qu'en fait, je sens, tu vois, quand mon père est décédé, je sens sa puissance à l'intérieur de moi et pour moi, finalement, un petit peu comme, c'est un peu idiot comme référence, mais le dessin animé de Pixar où, en fait, la personne ne meurt que quand tu ne penses plus à elle. Enfin, j'ai vraiment cette sensation, finalement, que la personne, elle est toujours vivante à l'intérieur de toi. Et en fait, quelque part, c'est soulageant, en tout cas, pour le cas de décès. Oui, les personnes qui... J'avais interviewé Charles Pépin sur vivre avec son passé, c'est comment, finalement, notre passé et tout ce que nous sommes, en fait, nous habitent continuellement, que ce soit les personnes décédées ou vivantes, perdues de vue, que ce soit dans le cadre de ruptures amoureuses. Nous sommes faits de toutes ces rencontres qui nous ont croisées, de tous les gens qui ont partagé nos vies d'une manière ou d'une autre et qu'il y ait une vivance de tout ça à l'intérieur de nous. Moi, je trouve ça très, très bon. Peut-être aussi douloureux dans certains cas avec certaines personnes, mais aussi très, très bon. Donc, cette amie m'habite et sa parole aussi m'habite. D'ailleurs, quand elle est rentrée dans les ordres, elle m'a dit cette chose. Elle m'a dit, tu sais, dans la vie, on ne peut pas vraiment éviter la croix. Et quand elle m'a dit ça, je me suis dit, c'est pas très joyeux quand même. On était dans la vingtaine, je te le rappelle. On était très, très jeunes. Et moi, j'étais pleine balle, 20 ans, tout est possible. Et maintenant, je comprends mieux, en fait, cette parole qu'elle m'a laissée de cette manière-là. C'est que, oui, nos vies, voilà, sont faites de de hauts et de bas, de grandes, de petites souffrances, etc. Et en fait, on a vraiment à accueillir. on parlait de panthéons de personnes, mais tout ce panthéon de blessures, de souffrances, de joies et de peines avec lesquelles on vit, font partie, en fait, de notre chemin. Donc, c'est ça, je crois qu'elle voulait dire quand on dit, on va cheminer avec la croix. Alors, elle, elle le disait avec ses mots de chrétienne, de croyance et de catho. Mais, il y a une réalité, en fait, derrière ça, forcément. C'est ton livre le plus personnel, non ? Si je ne me trompe pas trop, parce que je pense que je les ai globalement tous parcourus. Je les ai tous lus, même en réalité. C'était quoi le besoin pour toi de faire ce livre maintenant, qui est très personnel sur ton chemin ? Qu'est-ce que tu as voulu partager, finalement ? Je crois que j'avais besoin de poser aussi une parole à un instant T, déjà pour être, peut-être pour moi-même, mieux comprendre, en fait, où j'en étais dans mon cheminement, comme un instant T, poser une sorte de jalon, puisque je suis aux alentours de ma midlife, a priori, peut-être même un peu dépassée. Et donc, de poser comme ça tout ce que j'ai pu cheminer jusqu'à maintenant, sans tomber non plus dans une parole où je décortique mon intimité de manière... Moi, je suis quelqu'un d'assez pudique, d'assez sauvage, donc ça reste quand même... Je déballe pas, en fait, mon histoire personnelle, voilà, comme ça. Donc, c'est pas un journal intime. L'idée, c'était de pouvoir aussi faire en sorte que les gens s'identifient à mon parcours pour pouvoir avoir une résonance, en fait, avec eux-mêmes. c'est vrai que dans les années 80, il y a eu beaucoup de gourous, entre guillemets, américains, qui écrivaient « faites ceci, faites cela » et qui donnaient un peu des recettes magiques de psychologie, de philosophie. Et je crois qu'on incarne aussi sa parole en se mettant à la portée et en disant « moi aussi, j'arrive au monde avec ce terreau, qui je suis, mes blessures, toi tu le fais très bien avec ton nouveau projet, certainement on en parlera dans une autre émission, mais très personnelle sur la rupture amoureuse où on est à une époque où on n'est plus sur un piédestal de dire « regardez ce que je fais, je suis une personne parfaite », justement, parler de la perfection. Moi aussi, j'arrive au monde avec tout ce bagage et peut-être que chacun, en lisant le bagage de l'autre, peut aussi prendre conscience de son propre cheminement. Donc c'est, voilà, c'était pour moi et ce n'était pas évident, je n'avais pas prévu en fait de le faire de cette manière-là et c'est comme si mon histoire avait aussi envie de s'incarner. Y compris pour mes enfants. J'ai trois filles et je, non pas pour qu'elles puissent prendre des recettes parce qu'elles auront leur propre chemin, mais ce sera important dans leur systémie. Moi, j'ai fait un travail très important transgénérationnel, comme je le dis dans le livre et ça leur fera aussi gagner du temps peut-être de trouver tout un certain nombre de chemins. De comprendre d'abord ton, en fait, comprendre ton chemin pour qu'elles puissent comprendre le leur. Exactement. Bien sûr. Parce qu'effectivement, tu te mets beaucoup en vulnérabilité dans ce livre. J'étais pas surpris, mais agréablement, oui, agréablement surpris, on peut dire ça comme ça, de voir comment tu te mettais en vulnérabilité. C'est aussi très courageux, finalement, la vulnérabilité d'une certaine manière d'accepter de montrer ses failles, son chemin et qui est par définition imparfait. Comment tu le définirais, ce chemin ? C'est-à-dire, en fait, un chemin de vie comme ça, en tout cas, on avance. Il y a des moments où on n'avance pas. Il y a des moments où on fait des pauses, je ne sais pas, j'imagine. En tout cas, pour moi, ça s'est passé comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des moments où tu te sens « Là, tout va bien, je n'ai plus besoin de poser sur moi. » Et puis, paf, il y a un truc qui revient. Tu rencontres un thérapeute, une thérapeute, tu rencontres un problème dans ta vie, tu rencontres une chose ou une autre et ça t'oblige, d'une certaine manière, à approfondir. Si tu devais dessiner ce chemin, aujourd'hui, ça ressemblerait à quoi ? Parce que, il y a ce que tu disais, ta maman qui a fait ce chemin, déjà, à l'origine, qui t'a donné, quelque part, le terreau, d'une certaine manière. Et puis après, je ne sais pas à quel moment tu as commencé à vraiment te poser des questions. Est-ce que c'était déjà dans ta vingtaine, peut-être même plutôt dans ta jeunesse ? Et comment ensuite, ce chemin, il a évolué ? C'est sûr qu'il y a tout ce travail de quête spirituelle et ça a commencé pour moi par ça dans ces années-là et j'ai trouvé beaucoup, beaucoup de réponses, en tout cas déjà pour ma part, dans la Bible notamment. Donc, c'était, je dirais qu'on ne le voit pas sous cet angle-là. Des personnes comme Jean-Yves Leloup ont fait des ponts entre la spiritualité et la thérapie. Je connais un prêtre à Lausanne aussi qui est thérapeute jungien. Donc, il y a énormément, en fait, beaucoup plus qu'on imagine de gens qui font des ponts dans tous les domaines, quelles que soient aussi les religions, entre des textes, la spiritualité et puis l'aspect plus thérapeutique. Et je trouve ça vraiment très intéressant, y compris Jung, par exemple. Et donc, je crois que j'avais déjà, en tout cas, intégré des choses à travers, en fait, la spiritualité déjà entre 20 et 30 ans. Et ensuite, le travail thérapeutique est venu plutôt dans un deuxième temps, y compris en ayant mes enfants où je me suis plus interrogée à ce moment-là sur ma lignée. C'est vrai, quand on met au monde des enfants, on se dit, tiens, ça nous dépasse complètement, ces enfants. Il y a comme un mystère, en fait, autour de la naissance. C'est-à-dire que ces enfants viennent à travers nous. Comme le dit très bien Kalin Gibran dans Le Prophète, il y a vraiment... Les enfants ne sont pas vos enfants, ils sont les enfants de la vie. De ce mystère qui s'incarne m'a aussi beaucoup interrogée, en effet, Miroir. Et là, j'ai commencé un travail plus thérapeutique aussi autour des croyances, des blessures, de l'héritage transgénérationnel, qui était beaucoup plus thérapeutique en explorant diverses voies, que ce soit à travers la psychanalyse plus classique, la psychologie, les thérapies cognitivo-comportementales, que ce soit l'EFT, le MDR, j'ai découvert tout ça. Et ça m'a aussi interrogée, vraiment intéressée dans une idée d'éveil, justement, de conscience, de comprendre comment tout ça, ça venait s'incarner dans le corps et avoir une vision peut-être plus méta, justement, de tout ce terreau, de tous mes conditionnements, de tous mes archétypes, toute cette vivance. On n'en a jamais fini. Et je crois qu'il ne faut pas non plus, comme tu disais, il y a un moment donné, on peut aussi tourner autour de son nombril, décortiquer tout ça et puis être dans le moi-moi-moi. Mais il y a quand même, en tout cas, moi j'ai ressenti le besoin de faire ce travail d'un gros déblayage de ce dont je suis faite. Il y a des choses qui sont de moi, mais il y a aussi tout ce terreau qui m'a façonnée, un peu comme un sculpteur qui sculpte, en fait, qui je suis de par mon histoire, ma personne, ma culture, ma culture environnante. Je suis née en France, à un instant T, dans une époque. Donc tout ça participe à ce qu'on appelle, ce que Jung appelait l'inconscient collectif qui est de quoi je suis faite. Donc comprendre qui je suis à travers ce prisme m'a vraiment interrogée pour dire, ok, et quel est finalement le noyau un peu de mon essence aussi personnelle, de ce pour quoi je suis. Et ensuite, dans un deuxième temps, laisser aussi poser tout ça et je crois que c'est important, tu l'as très bien dit, il y a eu un moment, j'en ai eu marre de tout ça, en disant basta, vivre, vivre, s'émerveiller, être là et finalement, être dans une forme de pleine présence qui est celle, peut-être, du petit enfant, du petit enfant quand il n'a pas été traumatisé, quand il n'a pas vécu des choses gravissimes, quand on le voit évoluer. Moi, j'ai vu mes enfants comme ça, avec une forme de légèreté, de liberté d'être au monde parce que c'est ça aussi, la vie. c'est hyper important ce que tu dis parce qu'effectivement, en particulier, moi, ce que je note, en tout cas, dans ce que tu dis, c'est comment je fais ce chemin sur moi-même sans rester dans une sorte d'égo trip, comment ce chemin, il devient une ouverture au monde parce que finalement, sinon ça n'a... Et malheureusement, dans notre société, on est beaucoup dans cet égo trip. comment je fais pour m'assurer, peut-être pas pour en sentir, mais pour m'assurer que je ne reste pas dans une forme de questionnement sur moi-même pour mieux me connaître, mais en fait, ça ne va nulle part d'une certaine manière. Et comment je m'assure que ce chemin personnel, il est là pour créer du lien avec les autres en réalité. Oui, dans les phases d'ailleurs du processus d'individuation de Jung, il y aurait à peu près cinq phases et c'est vrai qu'on peut retrouver ça aussi chez Maslow, dans la pyramide de Maslow et des besoins. Il y a vraiment quelque chose où il y a le moi-moi-moi et puis c'est aussi la jeunesse, on se découvre, on apprend à mieux se connaître et puis à un moment donné, on sort de ça pour aussi porter du fruit vers l'humanité, vers l'autre et on se met au service quelque part. Oui, de soi-même d'une certaine manière parce que si on n'a pas... Si on est toujours plein de colère, plein de jalousie, d'envie et qu'on est dans ce que Spinoza appelle aussi les passions tristes, on reste un peu enquisté là-dedans et l'action qu'on porte au monde, elle est toujours nourrie peut-être d'une forme de violence qui peut continuer à nous habiter parce qu'on ne devient pas pur. Là, on fait écho aussi à la pensée de Franck Lopvet. On n'arrive pas d'un seul coup en étant des personnes épurées de tout ça. Mais quand même, les choix qu'on fait et la façon dont on porte notre énergie au monde est différente. Elle est plus consciente, elle est moins tournée sur le soi-soi-soi. D'ailleurs, on le voit chez les personnes plus âgées qui se tournent vers le bénévolat, le don de soi. Sœur Emmanuel, que je cite aussi dans mon livre, dit que ma carrière a commencé à 62 ans. Sa véritable vocation, donc c'est ce que j'appelle, c'était une late boomer, elle a créé ce que j'ignorais, son association des chiffonniers du Caire à 62 ans. Elle est partie comme ça dans les bidonvilles finalement sur le tard. Donc c'est comme si en fait tout ce chemin, alors certains le font plus tôt, mais à un moment donné, voilà, c'est ça, s'arrêter de dire moi, 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 c'est bien, mais comment je porte aussi le collectif autour de ça. C'est beau comme message, cela dit, de se dire que tu peux changer la vie de tellement de personnes en commençant à 62 ans. C'est incroyable, tu vois, de se dire, en fait, il n'est jamais trop tard, finalement. Il n'est jamais trop tard, exactement. Est-ce que tu crois, je fais évidemment référence à ton livre et au podcast, enfin au nom du podcast, est-ce que tu crois que les gens changent et qu'on peut, à travers ce chemin, évoluer sans doute, mais changer ? Eh bien, c'est une très bonne question. Je ne sais pas, en fait, aujourd'hui. Je me pose la même question que toi. Est-ce qu'on peut véritablement changer et puis qu'est-ce que changer ? Parce qu'en effet, on a comme un cœur, un ouïeau de qui nous sommes, qui évolue, tu l'as très bien dit, qui va, en fonction des situations que va nous apporter la vie, prendre tel ou tel chemin. Est-ce que, finalement, notre essence change véritablement ? Oui, on évolue à la marge, il y a des choses qui se métamorphosent certainement en profondeur. Peut-être que certains empêchements, parfois, qu'on avait très forts peuvent se lever, notamment, moi, je ne suis pas une grande traumatisée, mais on le voit dans le cas de grands traumas, il peut y avoir soit des empêchements qui sont tels qu'il n'y a pas de résilience possible et c'est OK. Je veux dire, la résilience n'est pas possible pour tout le monde et puis on le voit dans certains cas. Boris Cyrulnik en parle très bien de très grandes résiliences par rapport à de très grands traumas. Est-ce que, de toute façon, ces personnes-là avaient une telle façon d'être au monde qu'ils auraient de toute façon changé ? Il y a quelque chose de la résilience qui se serait, quoi qu'il arrive, installé, indépendamment de tout ce qu'ils ont reçu ? Est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre, parfois, de la grâce qui fait qu'il y a un changement radical qui peut arriver ? On le voit aussi dans certains parcours où il y a des changements, des sortes de volte-face qui s'opèrent ? Oui, je crois, mais fondamentalement, est-ce que notre essence est profondément modifiée ? Ça, je le crois de moins en moins, en réalité. Moi, j'ai la sensation que le chemin d'acceptation est plus fort que le chemin et sans doute plus aussi logique. Je ne sais pas si c'est logique le bon terme, mais en tout cas, ça me semble plus accessible d'accepter qui on est, que d'essayer de changer. Je crois que, quand j'observe ce qui se passe à l'intérieur de moi, ce que j'observe, c'est que, bien sûr, il y a des choses que je n'aime pas, mais en fait, elles sont toujours là. La seule chose, c'est que j'ai conscience et que j'arrive à les retenir. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai un niveau de conscience, à mon niveau, bien sûr, mais où j'observe et souvent, je retiens, parfois, je ne retiens pas, évidemment, donc ça sort. Mais ça n'a pas changé fondamentalement, que je fais en sorte que ça ne sorte pas. Pour moi, ça ne s'appelle pas changer, c'est juste que j'ai monté en conscience. C'est simplement ça. Mais c'est intéressant parce que c'est aussi le choix qui nous est toujours offert de dire, je suis face à une situation, je me mets en observateur, comme tu dis, j'ai le bagage que j'ai pour peut-être faire d'autres choix que celui que j'aurais peut-être fait en pilote automatique sans avoir toutes ces informations. Donc, le mode réactionnel automatisé par tous nos terreaux et nos conditionnements s'active peut-être moins de manière moins automatique à ce moment-là. Qui permet de dire, tiens, moi, je sais qu'autrefois, j'aurais pu faire des choix, j'ai une personnalité qui est un peu tout feu, tout flamme, donc j'adore saisir, plein d'opportunités, je veux tout, donc il y a ça qui se présente, c'est top, tiens, je vais aller là, mais aussi là. Et c'est vrai que maintenant, je connais ce travers qui est à la fois très excitant et très exaltant, mais qui est aussi très épuisant chez moi et qui va aller nourrir parfois une forme d'hyperactivité qui, au bout du compte, peut me laisser aussi sur le carreau. Donc, quand je vois quelque chose qui se présente, voilà, maintenant, j'ai cette tendance de me dire, ok, voilà, réfléchis, rentre un peu à l'intérieur de toi, qu'est-ce qui parle, en fait, à travers le fait de saisir, c'est la queue du Mickey, tu sais, dans les manèges des enfants, tu veux attraper à chaque fois le truc et à chaque fois qu'il repasse, tu ne peux pas t'en empêcher. Et je me dis, ok, qu'est-ce que tu vas nourrir en ressaisissant ce truc-là ? Réfléchis, c'est aussi apprendre à dire non, que votre oui soit un vrai oui et que votre non soit un vrai non, de ne pas tout attraper comme ça, tout ce qui vient. Donc, c'est vrai que cette idée de changement permet quand même d'incarner, j'espère, avec le temps une forme de sagesse et en même temps, en tout cas, ce que j'observe chez moi, c'est que les travers, les angoisses qui ont été mis aussi sous le boisseau, on le sait, ou les troubles ressortent à partir d'un certain âge, entre 40 et 50 ans. Tout ce qu'on a pu surcompenser quand on était jeune et qui, physiologiquement, était en espèce de suradaptation, à un moment donné, ne peut plus dans nos parcours et demande, en fait, à être conscientisé, à être respiré, comme dirait très bien notre ami à nouveau Franck, marcher d'une certaine manière, vu, et peut de moins en moins être en forme de compensation. Donc, on change pour le meilleur, mais parfois, il y a le pire aussi qui apparaît à ce moment-là, on se dit, je ne comprends pas, j'ai l'impression d'avoir déjà fait un chemin et puis, ça a presque l'air de s'aggraver, en fait, d'une certaine manière. Ce qui peut être un peu effrayant. Et c'est chez Jung, ce qu'il appelle le face-à-face par rapport au processus d'individuation. Il y a un moment, je suis face à tout ça et qu'est-ce que j'en fais ? J'ai entendu Alain de Botton dire que l'essence de l'humain, de l'être humain, c'est d'être un peu fou. J'aimerais bien avoir ton sentiment là-dessus. Je trouvais ça intéressant parce que je me suis dit, tiens, parce qu'en fait, moi, je crois qu'il a raison. En fait, on a tous un peu cette folie d'une certaine manière et qu'on peut observer à l'intérieur de nous. Après, qui prend forme, qui ne prend pas forme, ça, c'est une autre histoire, mais cette folie, elle existe. Cette folie, c'est toute la question de qu'est-ce qui devient ensuite qu'on considère dans la société comme une folie pathologique et qui nous fait sombrer dans un autre monde. Mais qu'est-ce que la folie ? Ça pose cette grande question. y compris même en psychiatrie. En allant au Japon, j'étais très touchée par cette artiste japonaise qu'on a vue beaucoup sur les Champs-Elysées puisqu'elle avait été récupérée par une grande marque qui en a fait un peu une égérie. Son nom m'échappe. Je ne sais pas son nom. Ousaka, quelque chose comme ça. Oui. Qui a cette frange, voilà, qui fait des pois verts. Je le vois très bien, mais je ne sais plus son nom. On voit tous, en fait, son art. Elle était beaucoup moins impopulaire en Europe avant que cette grande marque la popularise. Et puis, il y a eu une exposition à la fondation Louis Vuitton qui fait des pois dans tous les sens. Et c'est vrai qu'elle vit la moitié de son temps dans un hôpital psychiatrique ou en face de l'hôpital psychiatrique. Alors, je ne sais pas si c'est la moitié de son temps ou une partie, mais en tout cas, elle a beaucoup créé en étant suivie. Donc, ça pose cette question de cette part, en fait, de créativité en nous qui est peut-être cette part aussi de folie, mais qui est cette part aussi de ce que nous pressentons de qui nous sommes et qui n'est pas forcément parfois toujours exprimé, qui pourrait s'exprimer et être canalisé, comme le font parfois bien les artistes, notamment chez elle, et qui l'a peut-être empêché. Je ne sais pas, je ne connais pas son histoire, mais admettons que ce soit elle ou n'importe qui, qui prend en fait ce canal d'expression et qui, chez bon nombre de nos contemporains et de nous-mêmes peut-être, n'arrivent pas en fait à s'exprimer. Cette part d'art, finalement, nous sommes aussi l'œuvre d'une vie. Notre vie est une œuvre. Donc, si on la considère comme ça, comment est-ce que je peux exprimer mon essence à travers une forme de création, quelle qu'elle soit ? Et que je sois artiste, talentue ou pas, peu importe. On le voit très bien chez Alejandro Jodorowsky, des profils comme ça, multi-talents, qui l'ont exprimé dans différents arts. Donc, peut-être que ce qui apparaît comme étant la folie du monde, qui est beaucoup plus acceptée quand on la voit chez les artistes, comment est-ce que finalement ma part folle de folie créative peut s'incarner d'une autre manière pour être aussi portée du fruit ? Et comment je la libère aussi ? Parce qu'en fait, moi, je vois aussi beaucoup de personnes qui contiennent parce qu'elles ont peur de ne pas être au niveau. Elles ont peur finalement qu'elles expriment cette... On dit souvent, tu sais, que le plus grand ennemi du succès, c'est sa propre peur de réussir. Il y a ça aussi. Est-ce que tu dirais qu'on est libre ? Je me pose cette question par rapport à ce que tu disais au tout début sur la manière dont on est et peut-être qu'il y a des personnes qui nous écoutent et qui se disent, qui se sentent coupables de telle ou telle chose qu'elles peuvent penser, la manière dont elles le vivent. Peut-être des gens qui sont en dépression et tu peux te sentir coupable et dire, merde, comment ça se fait ? Pourquoi je ne vais pas si bien ? Pourquoi il n'y a rien qui explique, etc. Et parfois, je me demande, est-ce que vraiment nous sommes libres ? Et j'aimerais bien avoir ton point de vue là-dessus. Je crois qu'on a une certaine forme de liberté, mais fondamentalement, il faudrait, là, on rentre vraiment dans les questions de philosophie, de la liberté, de circulation, de la liberté morale. Effectivement, on est quand même dans une société où on a des formes de liberté. Oui, bien sûr. Donc, c'est une très, très grande question. C'est des grands sujets de philo, métaphysique, aussi du bac. Il faudrait que... Mais fondamentalement, est-ce qu'on est libre ? On a à la fois une forme de libre arbitre et à la fois, on a une forme de destinée. Moi, je crois que les deux, finalement, se superposent et que les deux mouvements ou les trois mouvements ou il y a quatre mouvements qui cohabitent et qu'à la fois, il y a quelque chose qui est déjà dessiné. On revient à ce qu'on... Quand on parlait du changement et de l'essence, tu vois, il y a une forme de... Comme s'il y avait un... Ce que je ressens aujourd'hui, peut-être dans dix ans, tu me réinterrogeras et je dirais autre chose, mais il y a comme une forme de grand dessin de notre incarnation et d'une grande destinée qui est comme ça. C'est très flagrant quand on le voit chez des génies qui s'incarnent avec... Quand on voit des gens comme Mozart ou autres ou de grands artistes, on se dit c'est pas possible. Il y a un destin chez certaines personnes. Mais je crois qu'on a tous ça fondamentalement. Il y a comme ça un destin et en même temps, on peut, à travers cette espèce de grande matrice et de cadre, faire des choix et prendre et décider avec une forme de libre arbitre d'aller dans une direction ou dans une autre. C'est ça qui reste. extrêmement mystérieux. Ce oui qui à chaque moment est à notre portée ou ce non est à la fois qui va quand même dans une forme de direction comme si quand on reprend cette énergie par exemple du Big Bang qui donne un mouvement, une direction, à la fois on est absorbé dans ce flux comme ça et en même temps à l'intérieur de ce flux comme dans une rivière ou le saumon pour prendre une autre métaphore, on peut quand même osciller et prendre soi-même des décisions. C'est ça qui est magique et extraordinaire et qui est inexplicable je dirais d'une certaine manière. Et dans le livre tu parles beaucoup enfin beaucoup je ne sais pas mais en tout cas tu parles de la vie in utero et de son importance. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là de la vie ? Parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas nécessairement on en parlait un tout petit peu juste avant c'est-à-dire que d'abord tu apprends la musicalité de ta langue mais qu'est-ce que qu'est-ce que pour toi il se passe dans cette vie in utero ? C'est vrai que je le dis dans le livre il y a des recherches qui sont faites sur la vie in utero mais je crois encore très peu et puis même j'ai trouvé qu'en thérapie on ne revient pas assez non pas qu'il faille toujours revenir papa, maman et tout ce que j'ai dit C'est pas notre travail infini c'est l'enfant intérieur et puis on n'en a pas notre corps on a une mémoire kinesthésique sensorielle émotionnelle cellulaire mais on n'en a plus la mémoire consciente après il y a des techniques qui permettent de retrouver une forme de mémoire mais ce qui se joue in utero quand on y pense c'est absolument fascinant déjà on est quand même dans un milieu aquatique donc on est on est des êtres on est poissons en fait on est poissons qui arrivent dans l'air et sur terre on est dans ce milieu où on ne respire pas comme on va respirer après où on sent tout on n'a pas la pensée sous forme de mots et le langage Lacan qui a beaucoup travaillé sur les mots le pouvoir du langage de la sémantique on l'entend on entend le langage extérieur mais on ne l'a pas encore acquis d'une certaine manière et émotionnellement on porte toute l'histoire de ce qui nous a précédé de notre culture déjà on a déjà toute cette empreinte qui est là et en même temps on arrive vierge de tous ces apprentissages et donc à nouveau il y a ces deux mouvements qui sont qui cohabitent et moi j'ai pu faire des pratiques que ce soit à travers des pratiques respiratoires ou ou des pratiques à travers certains ostéopathes qui viennent aussi travailler sur ces mémoires cellulaires et je trouve ça vraiment intéressant d'aller encore une fois sans y passer non plus des années mais d'aller essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est enquisté physiologiquement physiquement cellulairement émotionnellement dans mon histoire à ce moment-là ce passage aussi de la naissance qui est très initiatique comment je suis née celles et ceux qui nous entendent comment s'est fait ce passage alors peut-être que notre maman n'est plus là pour le raconter peut-être qu'elle ne se souvient plus bien peut-être qu'elle était elle-même inconsciente à ce moment-là mais je trouve que en tout cas quand on a encore sa maman qui a envie qui est vivante qu'elle en a le souvenir c'est toujours intéressant d'aller lui demander raconte-moi quand tu étais enceinte de moi qu'est-ce qui s'est passé comment tu te sentais à ce moment-là dans ta vie comment étaient tes émotions quel travail tu avais qui tu fréquentais et au moment de ma naissance quand ça s'est déclenché le travail pour toi qu'est-ce qui s'est passé est-ce que tu avais peur on passe quand même alors qu'on soit née par césarienne c'est une chose ou par voix basse c'est un processus initiatique quand on y pense extrêmement alchimique on passe à travers un canal qui est quand même très étroit pour arriver on est dans une position fétale où on est complètement plié on va être déplié on va avoir froid on va arriver au monde il y a ce premier cri ou pas moi j'ai été fascinée par ce livre que maman m'avait offert quand j'étais enceinte que sa mère lui avait offert aussi qui s'appelait le sacre de la naissance de Frédéric Le Boyer qui montre à travers des tableaux des œuvres d'art la naissance à travers les peintres tous les grands peintres d'époque y compris révolus comment la naissance finalement reste un mystère quelque chose qui nous échappe je le disais tout à l'heure ce nouveau-né qui arrive au monde on le voit pour la première fois oui il y a eu cet amour d'un homme et une femme et tout le monde a droit à ce moment magique et à peut-être revivre d'une autre manière quand on a eu une naissance difficile à travers certains massages il y a différentes thérapies qui permettent de reconstruire des choses qui ont été très traumatiques à ce moment-là mais ce mystère de la naissance de cet enfant quand on est mère on ne fait rien en fait ça se fait à travers nous il y a eu cet acte et puis ensuite c'est comme quand on respire quand on voilà cet enfant se développe je ne fais rien c'est un processus qui m'échappe d'une certaine manière toi qui as fait beaucoup de thérapies différentes un peu comme moi d'ailleurs est-ce qu'il y a une thérapie qui t'a le plus ou quelle est la thérapie qui t'a le plus surprise dans son pas efficacité mais peut-être enfin peu importe qui t'a surprise d'une manière ou d'une autre ce qui m'a beaucoup moi initiée dans mon parcours c'est la pratique qui n'est pas une thérapie même s'il y a des effets thérapeutiques qui est un art corporel que je pratique qui s'appelle le Wu Tao c'est vrai que tu en parles dans le livre oui j'en parle dans le livre aussi parce que c'est un travail qui est très complet à la fois il y a un travail inconscient sur la psyché qui se fait moi j'avais beaucoup besoin je le dis dans le livre de revenir dans le corps au départ je suis beaucoup allée dans les thérapies mentales où on parle on parle on parle et puis au bout d'un moment c'est bien d'être dans la tête et j'ai un profil qui est assez mental cérébral et de redescendre aussi dans des choses beaucoup plus corporelles où on vient conscientiser ce qui s'est un peu enquisté de nos histoires dans nos mémoires cellulaires dans notre corps dans nos non-déploiements ou déploiements et c'est vrai que cet art corporel est venu vraiment très bien compléter chez moi tout le travail thérapeutique pour prendre conscience de ce qui n'était pas du tout encore libre et ça n'est pas encore aujourd'hui mais en tout cas d'avoir cette conscience du corps beaucoup plus fine c'est marrant ce que tu dis parce que donc la thérapeute Esther Perel que tu dois connaître par définition mais Esther qui me disait en fait souvent on est attiré par les les thérapies qui ne nous conviennent pas parce que quand on est très dans la tête on va être attiré par des thérapies qui vont dans la tête alors qu'en réalité il nous faudra des thérapies qui vont dans le corps tandis que quand on est dans le corps on va avoir tendance à être attiré par quelque chose qui va dans le corps alors qu'en réalité il faudra quelque chose qui nous amène dans la tête et là ce que tu décris c'est effectivement t'as fait ce travail à un moment donné de retourner dans le corps ce qui est souvent quelque chose qu'on recommanderait à des personnes qui sont un peu trop dans leur tête justement ce qui était ton cœur et d'ailleurs c'était un psychiatre que j'avais vu j'avais failli faire un burn-out au moment de la naissance de ma troisième fille et puis j'avais monté à l'époque féminin bio donc je montais une start-up en même temps que ma troisième fille sachant que les deux autres avaient un an et demi d'écart donc physiquement j'étais vraiment c'était un peu intense c'était un peu fou quand on est enceinte parfois on a aussi les hormones au taquet qui poussent pour les projets et puis derrière il faut suivre et ce médecin psychiatre que j'avais rencontré qui lui était aussi psychothérapeute et qui soignait beaucoup par les plantes c'est pour ça que j'avais été attirée par sa pratique m'avait dit au bout d'un moment il faut que vous passiez aux pratiques corporelles et lui m'avait indiqué d'aller voir un somato-psycho-pédagogue autrement dit une faciathérapeute qui était médecin psychiatre d'ailleurs aussi à l'époque qui était formée et c'est comme ça que j'avais démarré aussi tout un travail au niveau du corporel et tu peux nous décrire cet art parce qu'en fait tu es devenue professeure si je ne me trompe pas trop maintenant tu l'enseignes alors je l'enseigne j'ai le titre je suis formée j'ai pas le titre de professeur je suis enseignante mais je suis voilà enfin peu importe pour être professeur il faut justement enseigner au quotidien ce qui n'est pas mon cas et donc je suis instructrice je cherchais thème de l'Outao donc je peux tout à fait enseigner et donner des cours des stages des ateliers mais pour être professeur il faut enseigner au quotidien et moi avec l'emploi et du temps que j'ai aujourd'hui je ne peux pas donc de temps en temps je donne des petits cours à mes amis à mes proches j'en ai donné parfois l'été ou des petits ateliers comme ça mais pas de manière suivie mais tu peux nous décrire ce que c'est que cet art alors cet art corporel il est né de la rencontre d'un couple et de l'alchimie en fait de leur polarité lui était ancien champion du monde de kung fu donc il venait des arts martiaux et elle elle était danseuse et prof de yoga et tous les deux ils avaient fait aussi du théâtre conscient avec tout le travail sur des masques et des personnages des personnages je dirais Jung pour conscientiser en fait ce que nous jouons en fait dans les rôles que nous jouons dans nos vies et donc ils n'avaient pas trouvé dans leurs arts respectifs quelque chose qui incarne vraiment qui était leur essence et à travers la rencontre de leur couple ils ont fondé cet art qui s'appelle le Wutao donc qui vient des arts martiaux mais qui n'est pas un art martial où à travers une alchimie très puissante du souffle on va aller déployer une onde qui part en fait de la base de la matrice du plancher pubopélvien vraiment qui part du bas et qui va à travers le souffle aller se déployer de manière spiralée dans le corps à travers des mouvements qui vont être calligraphiés qui sont très très beaux qui pourraient ressembler je dis ça de manière caricaturale un peu à du Tai Chi ou du Qigong pour qu'on ait un peu une image à travers 12 mouvements de base on peut pratiquer debout assis sur un tabouret ou aussi au sol et on va aller calligraphier ces mouvements et ce qu'ils appellent aussi défroisser justement des zones muettes dans nos histoires à travers le déploiement de cette onde donc certains mouvements vont être beaucoup plus difficiles à faire de par nos histoires à la fois peut-être justement notre naissance ce que nous avons vécu certains traumas et quand on va alors c'est pas fait comme je disais c'est pas un art thérapeutique mais quand on va aller déployer certains mouvements on peut avoir des difficultés qui font écho à des choses qui ont été engrammées à ce moment là très Reich dans l'approche très Reichien exactement William Reich est-ce que le chiffre 12 il a une importance particulière parce que là tu parles de 12 mouvements et dans le livre tu parles de 12 chemins du coup ça a résonné dans ma tête si ça se trouve le numéro 12 a une importance particulière pour elle non pas particulièrement si ce n'est que moi qui suis chrétienne forcément ça fait référence aussi aux 12 apôtres mais tu vois c'était même pas conscient c'est maintenant que tu m'en parles je pense aussi aux 12 apôtres et les 12 apôtres dans l'évangile à un moment donné ils sont aussi envoyés sur le chemin pour répandre la parole d'évangile alors peu importe qu'on le dise comme ça mais en tout cas je crois qu'il faut un certain nombre d'étapes 12 c'est aussi 21 si on l'inverse et on sait qu'en neurosciences il faut au moins 21 jours pour qu'une nouvelle habitude se mette en place donc dans ce livre il y a 6 chemins un peu de travail sur les blessures et notre terreau nos croyances et puis après 6 chemins pour plutôt aller au monde un peu plus léger alléger de tout ça donc voilà est-ce que tu dirais que ce livre c'est une forme de guide pour les personnes qui nous écoutent quand tu l'as écrit il y a évidemment tu l'as décrit donc il y a ce partage pour toi-même il y a ce partage pour tes filles mais bien sûr puisque tu l'as publié il y a aussi le partage pour les personnes qui vont l'acheter le lire les personnes qui nous écoutent c'est quoi pour toi l'objectif d'une certaine manière est-ce que tu as voulu est-ce que c'est qu'est-ce que les personnes qui vont le lire peuvent en attendre d'une certaine manière est-ce que c'est ce douze chemin de vie parce que bien sûr on a plein de chemins de vie possibles et c'est douze manières de l'envisager enfin six et six c'est ce que tu viens de décrire qu'est-ce que tu as voulu essayer de faire à travers ce livre j'ai essayé vraiment à travers les grands thèmes justement du vivant que ce soit nos blessures notre mal l'émerveillement l'amour etc de donner en fait des pistes comme un guide donc c'est vraiment un guide pour cheminer au quotidien c'est vrai que beaucoup de personnes qui l'ont lu aujourd'hui puisque là maintenant j'ai à peu près un mois et demi de retour me disent ben en fait ça m'aide à voir en fait comment je pourrais sur certains aspects accélérer certaines choses j'avais l'impression de tourner en rond sur d'autres ça confirme et ça me remet en fait en tête ce que j'ai déjà exploré et ça permet de consolider certaines choses certains me disent ben dis donc si j'avais eu ce livre il y a dix ans ça m'aurait fait aussi gagner du temps c'est ce que disait Alexandre Dana dans l'introduction du livre donc il y a vraiment cette idée de moi c'est vrai qu'en vingt ans j'ai passé en revue à travers mon métier d'éditrice et puis de de médias féminins bio puis métamorphose j'ai eu la chance en fait de pratiquer d'entendre de lire plein de plein de voix de pratiques différentes donc c'est aussi un peu faire le tri non pas qu'une voix soit meilleure qu'une autre parce que l'idée n'est pas d'être exhaustif moi j'ai testé certaines choses qui ont très bien marché pour moi d'autres qui marcheront pas pour d'autres personnes mais quand même ça permet de faire un espèce de panorama de ce qui peut exister pour voilà trouver des voix pour les personnes qui n'aiment pas ce genre de de schéma c'est quoi l'intérêt pour toi de conscientiser tes traumas comme tu l'as fait c'est à dire que il y a des personnes qui vont dire oui mais enfin ça sert à rien enfin tu vois tu vois ce genre de discussion pour toi c'est quoi l'intérêt de conscientiser tes traumas l'intérêt de le conscientiser c'est vraiment quand on en ressent le besoin et qu'on sent qu'on a une souffrance ou quelque chose qu'on n'arrive pas à dépasser et qu'on a envie de se dire mais pourquoi voilà pourquoi j'avance dans la vie avec ce problème si la personne en fait n'en ressent pas le besoin de conscientiser son histoire je dirais que soit elle n'a pas de souffrance et puis tant mieux tout va bien soit elle n'a pas conscience encore que finalement elle porte ça comme un poids et qu'une souffrance elle n'est pas prête peut-être à le voir parce qu'il y a trop de souffrance on sait que dans les cas de grand trauma parfois si ça reste en fait sous le boisseau si ça sort pas en fait du couvercle c'est parce qu'il y a une raison c'est parce que la personne n'est pas forcément prêtre soit à le cheminer soit à le voir à ce moment-là pour pas que ça lui pète au nez finalement on est assez bien fait d'un point de vue de la psyché c'est que c'est aussi une forme de protection pour notre survie donc je dirais que l'idée n'est pas de coûte que coûte aller voir ses traumas je sais que maman qui a presque qui arrive vers les 80 ans aujourd'hui a découvert a cheminé un très grand trauma chez elle qu'elle a partagé en famille récemment elle n'était pas du tout prête avant à le faire et peut-être que tout et c'est ok en fait il n'y a aucun aucune exigence aucune injonction et à un moment donné il s'est passé des choses dans la vie qui ont fait qu'elle a ressenti le besoin à tout moment on peut ou pas travailler sur ses blessures sur ses traumas sur ses croyances sur ses croyances c'est quand ça vient peut-être aussi qu'elle se conscientise quand on a la capacité mentale de les traiter finalement de les gérer oui je pense tu parles j'étais surpris d'ailleurs de ton syndrome de l'imposteur et il y a cette phrase que moi j'aime bien qui est le syndrome de l'imposteur c'est la moindre des politesses mais c'est très chouette mais j'aimerais bien que tu nous parles de ce syndrome chez toi parce que c'est vrai que même pour les personnes qui nous écoutent elles doivent se dire mais attends mais Anne elle a fait ci elle a fait ça enfin tu veux dire t'es une maman alors je connais pas tes filles donc mais j'ai parlé du principe que t'es une très bonne maman t'as lancé des projets incroyables tu donnes au monde et malgré tout ce syndrome de l'imposteur oui c'est ce sentiment je pense que j'ai une forme d'hypersensibilité de vulnérabilité tu le disais au début au monde qui est certainement extrême avec cette du coup ce besoin aussi de donner beaucoup pour me sentir à ma place pour trouver ma place et donc et je pense en fait en le conscientisant que cette cette façon aussi d'offrir de donner d'en faire beaucoup d'être entre guillemets peut-être la bonne personne est une forme de syndrome d'imposteur qui dit j'ai besoin de me sentir légitime et pour être légitime il faut que je montre que je le suis voilà donc il y a certainement cette alors aujourd'hui je l'ai conscientisé donc il est peut-être moins agissant qu'avant mais c'est vrai que jeune j'avais un tempérament de feu mais j'étais toujours peut-être aussi avec une forme de timidité tu vois au monde en disant certainement d'autres feraient mieux que moi seraient plus aptes à faire ça même en écrivant ce livre je me suis dit bah tiens si j'étais thérapeute si j'étais psychologue clinicienne philosophe psychiatre médecin j'aurais peut-être plus de légitimité pour parler des thérapies et en fait c'est pour ça aussi que je parle de moi c'est que je le fais à travers mon chemin et donc il n'y a pas de parole de vérité c'est simplement un témoignage d'une certaine manière c'est pas un journal intime parce que je partage des pratiques que j'ai expérimentées en sourçant un certain nombre de choses il y en a plus d'une trentaine dont je parle non il y en a beaucoup mais c'est vrai qu'il y a ce syndrome d'imposteur et qui est plus prégnant aussi chez les femmes pour avoir creusé un peu le sujet avoir fait des interviews dessus les femmes on le sait en plus ce plafond de verre pourtant j'ai pas eu une éducation du tout où les filles avaient moins droit à la parole que les garçons je suis l'aîné j'ai deux frères donc voilà il y a quelque chose aussi de très culturel chez la femme de pas forcément se sentir si je me retrouve dans une pièce je me suis retrouvée à des conseils d'administration où il y avait beaucoup plus d'hommes que de femmes on était en minorité où parfois je me disais laisse l'homme parler parce que c'est eux qui vont donner le là donc il y a quand même un inconscient collectif qui est encore très agissant très prégnant notamment aussi chez moi encore je sais que quand je t'écoute en tout cas ça résonne beaucoup chez moi et je vois bien que moi quand je donne beaucoup aussi il y a vraiment cette forme de générosité mais il y a aussi derrière pourquoi je le fais c'est sans doute une peur de pas être aimé je sais pas si ça mais j'entends ça d'une certaine manière aussi dans ce que tu dis et c'est sans doute une blessure tu vois enfantine et en tout cas une protection enfantine enfin moi ma protection c'est sans doute de rire de voilà d'essayer de faire en sorte que les choses se passent bien est-ce que tu dirais que tout ce que tu fais donc le podcast mais aussi enfin tous les médias toute ta vie finalement c'est aussi en réponse à cette peur d'une certaine manière de ne pas être suffisamment aimé ou de ne pas être aimé parce que ça ça résonne aussi avec le syndrome de l'imposteur d'une certaine manière oui il y a cette blessure d'amour dont je parlais au début de cette émission qui est forcément présente et encore plus dans mon histoire d'enfant désiré dans le désir d'amour de ses parents mais pas désiré sur un plan matériel à ce moment là qui est forcément une blessure une blessure d'amour de manque de reconnaissance et qui génère le syndrome de l'imposteur et en même temps dans mon métier dans ma façon d'être au monde il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre de je suis prise par des forces qui me dépassent de d'offrir à travers ma façon d'être incarnée d'offrir ça au monde et qui me dépasse complètement tu vois dans Féminin Bio ou dans Métamorphose je dirais que c'est pas tellement des projets que j'ai réfléchi mentalement c'est des projets qui m'ont été presque offerts donnés comme si je ne pouvais pas faire autrement que de faire ces projets là tu vois parfois quand j'écris c'est la même chose il y a quelque chose qui prend possession alors pas au sens possédé du terme mais qui s'incarne c'est plus joli de dire comme ça qui s'incarne comme si je ne pouvais pas y échapper et qui n'est pas il y a les deux mouvements il y a le mouvement de ma blessure qui monte tu vois comme ça d'un point de vue terrestre de la blessure d'incarnation et qui est forcément une construction une réponse à cette blessure j'ai besoin d'être aimée donc j'ai besoin de projeter ça au monde et en même temps il y a ce qui s'incarne qui nous dépasse qui vient d'autres dimensions de l'invisible de cette énergie du cosmos d'amour peu importe les mots qu'on y met d'une autre forme de conscience et qui prend possession de moi pour être agissante pour ce monde tu vois et c'est ça que je trouve génial dans une vie humaine c'est qu'on n'est pas qu'une réponse à un syndrome de l'imposteur qui faisons quelque chose pour par rapport à notre blessure mais on est aussi habité par ce qui nous dépasse et ces deux mouvements font que ça s'alchimise et ça se mélange en fait et t'as beaucoup parlé de Jung t'en parles beaucoup dans le livre t'en as beaucoup parlé ici aussi en quoi enfin est-ce qu'on peut devenir soi ou comment on fait pour devenir vraiment soi selon Jung parce qu'en fait c'est une question que tu traites et j'aimerais bien je pense qu'il y a plein de personnes qui se posent la question de qui suis-je qu'est-ce que je fais au monde pourquoi je suis là et d'abord peut-être pourquoi les ombres nous empêchent vraiment d'être nous-mêmes ou comment les ombres pardon peuvent nous aider à devenir nous-mêmes c'est la grande question qu'est-ce qu'être soi déjà c'est Inès Weber qui l'a traité d'ailleurs ouais qu'est-ce qu'être soi est-ce qu'on a un soi qui serait plus soi que soi qui serait finalement il y a tout à l'intérieur effectivement il y a l'ombre la persona la lumière l'inconscient le subconscient l'invisible qu'est-ce que la conscience c'est certainement je crois que c'est André Comte Sponville qui dit que c'est un des termes certainement les plus difficiles à définir est-ce que la conscience est localisée non localisée donc tout ça c'est vrai que ce sont des grandes questions métaphysiques en tout cas chez Jung il parle d'un processus en plusieurs étapes avec au départ une forme voilà d'inconscience d'être au monde ensuite de commencer à comprendre de quoi nous sommes faits qui nous sommes et puis ensuite de faire face à tout ça de se plonger dedans avec toutes les résistances et puis après d'aller plus léger ce que je disais tout à l'heure au monde avec une rencontre avec soi mais qui est moins intéressé par justement soi pour aller d'une autre manière offrir quelque part est-ce que est-ce qu'on peut vraiment se rencontrer est-ce que la rencontre avec soi peut être pleine et entière est-ce qu'on peut complètement ça c'est écrit Shnamurti chez les penseurs indiens on le retrouve se libérer du connu pour être vraiment je est-ce qu'il existe des êtres éveillés complètement en ce monde alors oui il y a des exemples qui nous montrent qu'il y a des sages éveillés que ce soit dans les cultures dans toutes les cultures indiennes dans toutes les religions mais on voit même chez les grands mystiques que dans l'incarnation l'ombre était aussi un processus en fait à traverser qu'à un moment donné quand on parlait de la croix tout à l'heure on va quand même porter sa croix que ce soit à travers le désert à travers aussi l'expérience du Bouddha finalement on finit par traverser dans ce processus peut-être de manière justement alchimique à aller œuvrer toute cette matière toute cette matière souffrante de l'homme blessé qui est à travers nous mais qui peut aller vers sa finitude avec cette parole que j'aime beaucoup de la communauté de mon ami dont je parlais tout à l'heure qui est la devise de sa communauté qui dit blessé je ne cesserai d'aimer comment et j'aime beaucoup parce que comment en étant blessé avec tout ce terreau de souffrance petit ou grand dans l'intérieur de moi toute cette vivance je peux quand même être un être aimant au monde finalement si je devais résumer la question il finit elle est là en fait de la découverte du soi de soi de ce terreau comment je peux ensuite aimer aimer mieux aimer je suis en train de regarder toutes mes notes j'ai des tonnes de questions je suis en train de dire de quoi je lui parle parce qu'en fait j'ai tellement de choses j'ai tellement de sujets je suis en train de me dire alors attends est-ce que je lui parle de l'alimentation du triangle de Cartman est-ce que je lui parle de la place des émotions du rôle de la foi mais ça on a déjà traité un petit peu peut-être parce qu'il y a tout ça dans le livre en fait il y a énormément en fait le livre il est extrêmement riche donc je c'est tu vois comment on se déploie le rôle du nervague parce que t'en parles aussi alors attends où est-ce qu'on va aller où est-ce que ça pourrait m'être assez peut-être que tu nous parles de vers où j'ai envie de t'amener alors attends c'est intéressant tu sais parce qu'en fait je me laisse par exemple dans la conversation et puis j'ai tellement préparé oui c'est parce que j'ai l'impression d'être un peu sur le divan d'ailleurs on fait notre thérapie tous les deux parce qu'on se fait des effets miroirs comment un lien de souffrance ça peut devenir une opportunité parce que quand tu parles du triangle de Cartman c'est ce que tu décris et pour les personnes qui nous écoutent je pense que ça peut être aussi quelque chose d'intéressant de se dire comment ce lien de souffrance ça peut devenir une opportunité le triangle de Cartman défini par ce psy là Stephen Cartman qui est on a des besoins primaires et ensuite des besoins secondaires puis tertiaires on pourrait résumer un peu ça comme ça donc sur ah non pardon je suis en train de te décrire la pyramide de Maslow excuse-moi alors je reprends je me disais je me disais je suis dans mon triangle mais pas le bon non c'est pas le bon c'est pas le bon triangle alors le triangle de Cartman pour reprendre donc Stephen Cartman qui était qui était un psy qui a bien décrit cette triangulaire du sauveur victime bourreau et moi je me suis retrouvée dans ma vie face à cette situation comme bon nombre d'entre nous on peut le vivre on peut vivre cette triangulaire aussi bien dans notre famille dans notre systémie familiale en général c'est là qu'on a vécu les premières systémies du triangle de Cartman on a souvent alors c'est un rôle qui tourne entre sauveur victime bourreau on est souvent les trois d'ailleurs on est souvent les trois d'ailleurs on est souvent les trois mais on a quand même un profil qui est un peu plus dominant dans ces trois dans cette tournante donc il prend source en général dans notre enfance moi je sais que dans mon cas je le partage dans le livre un de mes frères qui était souvent et je lui ai demandé l'autorisation pour en parler dans ce livre évidemment un de mes frères que je voyais souvent être un peu la victime à l'école parce que c'était un petit ange blond qui était voilà un petit garçon extrêmement créatif rêveur mais qui ne correspondait pas forcément au monde un peu hyper violent parfois des cours de récréation entre les garçons à cette époque où je volais souvent moi l'aîné à quatre ans de plus à son secours donc moi j'étais plus incarnée dans le profil de la sauveuse par exemple et c'est vrai que ce triangle de Karpman on peut le rejouer mais dans tellement de situations que ce soit dans son couple à nouveau avec ses parents plus tard et puis dans la vie professionnelle on va retrouver la même systémie qu'on avait papa, maman ou frère et soeur etc souvent dans le terreau du boulot c'est reparti pour un tour inconsciemment je vais rejouer donc je vais voler au secours d'un collègue d'une collègue où je vais me retrouver bourreau d'une personne dans mon équipe donc c'est vraiment intéressant de conscientiser encore et encore ce triangle de Karpman en tout cas chez moi je l'ai travaillé à travers les constellations familiales où j'ai pu rejouer avec une thérapeute où on a incarné tous les rôles et c'est vrai que quand on se retrouve pour concrètement dans une situation on se dit tiens est-ce que je suis à embarquer dans ce lien victime-bourreau-sauveur dans cette triangulaire tout d'abord s'arrêter de regarder la situation alors parfois on est déjà embarqué dedans parfois on n'est pas encore complètement dedans on sent qu'on va y aller alors on se dit là est-ce que j'ai envie d'y aller ou est-ce que je stoppe et là on peut s'imaginer tiens si j'étais dans le rôle du sauveur du bourreau ou de la victime comment je me comporterais et on peut s'imaginer soit les écrire soit se faire le film de chacun des rôles qu'on est en train de jouer déjà ça permet de décoller de la situation de la mettre en lumière de mettre de la conscience dessus elle va être beaucoup moins agissante ensuite on a plusieurs pistes soit on travaille de son côté moi c'est ce que j'ai fait soit on peut le travailler avec les deux autres personnes si elles sont en conscience et elles ont le niveau de conscience pour travailler dessus et là c'est formidable si c'est pas possible pour des raisons x ou y avec ses parents ils sont trop âgés ils n'ont pas envie ou dans le boulot ça paraît perché de faire ça je peux aller le travailler avec un thérapeute de mon côté et incarner tous ces rôles là c'est hallucinant comme ce triangle va perdre tout de suite de sa force et où il va soit disparaître soit on va pas s'embarquer dans cette situation on va passer à autre chose mais il revient de toute façon oui bien sûr ça revient moi j'ai un grand personnage un grand masque de la sauveuse donc dès qu'il y a une situation à sauver allez hop allons-y on y va c'est reparti j'en mets ma cape voilà et je le fais aussi avec mes enfants donc je fais très attention parce qu'après je deviens ce qu'on appelle un parent hélicoptère qui piste ses enfants et qui essaye de les sauver de tout et de les empêcher de vivre donc ça peut aller très loin ces histoires de triangle de Dr. parce qu'en étant sauveur je sais pas si c'est comme ça que ça s'est passé avec tes enfants mais ça a dû être le cas de manière épisodique tu peux devenir bourreau d'une certaine manière parce qu'en fait c'est pesant quelqu'un qui essaie de te sauver alors que t'as rien demandé c'est pour ça qu'on appelle ça les parents hélicoptères c'est les parents drones qui sont sans arrêt sur le dos de leurs enfants donc moi j'essaye d'être vigilante et parfois j'y échappe pas en plus avec les réseaux sociaux les applications etc autrefois quand t'étais ado et que tu partais tes parents à part si tu leur passais un coup de fil ils avaient aucun moyen de te traquer aujourd'hui c'est vrai que le sauveur se transforme en bourreau et puis après peut aussi tomber si on prend l'exemple d'une triangulaire avec ses enfants aussi dans mais je fais ça pour votre bien tu vois se victimiser aussi en tant que parent mais en fait c'est pour vous protéger c'est pas juste que vous me renvoyez ça tu vois donc ça peut hop repartir dans cette tournante merci beaucoup Anne c'est génial merci beaucoup d'abord pour tout ce que tu fais que ce soit métamorphose mais avant féminin bio et puis évidemment pour ce livre parce que c'est passionnant je pense que ça peut vraiment aider les personnes à comprendre un petit peu tu vois ton chemin mais à travers ton chemin les différentes typologies de thérapie tout ce que tu décris parce que c'est assez bien décrit c'est très personnel et en même temps très profond donc merci pour tout ça le podcast s'appelle VLAN donc j'aimerais savoir à quoi tu veux ouvrir et où claquer la porte claquer la porte je suis à un tournant aussi là pour au niveau de mon podcast de métamorphose où je me pose la question des prochaines années par rapport à cette émission donc ouvrir encore un nouveau champ des possibles de la conscience peut-être encore d'une autre manière je ne sais pas comment mais voilà parfait merci beaucoup Anne merci Greg merci d'avoir écouté VLAN si vous avez aimé l'émission n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux Instagram Stories Facebook LinkedIn où vous voulez je suis Grégory Pouy vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg from Paris si vous avez des idées pour des invités si vous avez des commentaires n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message allez merci et à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz